Quatre pays frères et amis ont toqué ce mardi 26 juin 2018 aux portes du Tchad, désirant nouer des relations de coopération agissantes. Et cela, bien entendu, grâce au leadership et à la grande vision du président de la République, Idriss Déby Itno. Ces pays sont le Burkina Faso, l'Arabie Saoudite, le Bénin et le Kosovo. Pour la circonstance, tout le dispositif protocolaire est mis en place pour la cérémonie de présentation des lettres de créance. L'honneur a échu au directeur du protocole d'État du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la coopération internationale et de la diaspora, Osodongarti, Momdingangar, de diriger la cérémonie. C'est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel du Burkina Faso au Tchad, Professeur Benoit Kambou, qui est le tout premier à remettre au chef de l'État, Idriss Déby Itno, ces lettres par lesquelles le président du Faso, Roque Marc-Christian Caboret, l'envoie en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel du Burkina Faso avec résidence au Tchad. Universitaire, Chevroné, maître de conférence en droit public, ex-vice-président de l'université de Ouaga 2, Professeur Benoit Kambou, aura pour mission de resserrer davantage le lieu de coopération agissante entre N'Djaména et Ouagadougou. Je vais demander son appui pour la tenue de la deuxième grande commission mixte de coopération entre les deux pays. Pour finaliser les accords, vous savez que la première grande commission avait adopté 21 accords, et sur les 21 accords, 6 seulement ont été signés. Alors, on souhaite pour se faire l'appui du chef de l'État tchadien pour la tenue de la deuxième grande conférence à Ouagadougou cette année 2018. Riyad a envoyé N'Djaména Djamil Abdouhamman Checha pour entretenir les relations séculaires de coopération entre le Tchad et le Royaume d'Arabie Saoudite. Titulaire d'un diplôme en communication et relations publiques, le nouvel ambassadeur a réaffirmé l'engagement de son pays à appuyer le Tchad dans plusieurs domaines clés. Il entend également porter au firmament les relations très fructueuses qui existent entre Riyad et N'Djaména. Engagé dans un même combat, celui de la lutte contre le terrorisme, le président de la République Idriss Déby Itno a déclaré aux diplomates saoudiens que le Tchad et l'Arabie Saoudite ont un même défi, la lutte contre le terrorisme. Dans cette série diplomatique, le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Kosovo au Tchad, avec résidence à Dakar ou Engal, a également présenté ses lettres de créance au chef de l'État Idriss Déby Itno. Ramadan Gachi est détenteur d'un diplôme d'ingénieur en agriculture et plusieurs titres académiques. Il était précédemment consul de son pays à Bruxelles. Il foule le Tchadien pour la première fois et devient de facto le premier ambassadeur du Kosovo en Afrique. Indépendant, depuis le 17 février 2008, le Kosovo, à travers son diplomate Ramadan Gachi, qui a son premier poste d'ambassadeur, voit grand dans la consolidation de l'Axe N'Djaména, Pristina. Peut-être que géographiquement, nous sommes très éloignés, mais d'un point de vue d'amitié, nous sommes très 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 pleurs. J'y mettrai mon point pour parfaire nos relations dans différents domaines, que ce soit dans les domaines culturels, économiques, industriels, universitaires. Nous allons donc, vous allez entendre parler de ces résultats très 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 vite. La femme qui a désormais la charge de donner du reflet à la coopération entre son pays, le Bénin et le Tchad, est une diplomate moulée à la Sorbonne. Titulaire d'un déa en relations internationales, Mme Paulette Adjovi-Yepke a servi une quinzaine d'années dans les institutions internationales avant de se mettre au service de son pays. C'est tous ces capitales d'expérience qu'elle entend mettre à profit pour bien fluidifier l'Axe Cotonou-N'Djaména. Le président de la République l'a encouragé à maintenir au plus haut niveau la coopération entre le Bénin et le Tchad. Une coopération agissante et fructueuse qui se passe de tous commentaires. Depuis très longtemps, nous sommes en relation très étroite. Nous avons une coopération commerciale avec le Tchad. Les chambres de commerce se sont entendues et ont créé cette coopération. Depuis le 20 septembre 2000, un accord a été signé. Il y a tellement de choses qui ont été faites par le Tchad et le Bénin. Le Bénin a accueilli pas mal d'étudiants tchadiens. Les quatre diplomates qui ont convergé au palais présidentiel font partie des grandes nations. Avec ces pays, il va s'en dire que le Tchad nouera des relations exemplaires fondées sur le respect mutuel et une coopération efficiente. Le développement socio-économique et le mieux-être de la population tchadienne passe par la réhabilitation, la construction et la modernisation des infrastructures. Vœu cher au chef de l'État Idriss Déby-Hitno. Malgré la crise financière qui frappe le Tchad de plein fouet, la SOG à Satom est active sur quelques chantiers tant en diaménant que dans le Tchad profond. Ce mardi, la délégation conduite par son président Jean-Michel Guélo et le chef de l'État Idriss Déby-Hitno ont fait le point des différents chantiers qui sont exécutés par la Satom. Nous étions avec le chef de l'État pour faire un point sur l'état des travaux que Satom réalise actuellement pour le compte de l'État au Tchad, un peu partout, essentiellement à Djaména, mais aussi à l'intérieur du pays. En particulier les périmètres agricoles Djedjermaya et puis la route de Kélopala. Sans oublier bien sûr ce qui se fait au quotidien, la cathédrale et un certain nombre de petits dossiers routiers à l'intérieur de la ville de Djaména. Jean-Michel Guélo déclare comprendre la situation financière que traverse le pays et confirme la disponibilité de sa société à accompagner le Tchad. Il y a un certain nombre de difficultés qui ont fait qu'on a ralenti les travaux, on s'en est exprimé auprès de son excellence et donc je pense que des solutions vont être trouvées pour qu'on puisse rapidement reprendre de l'activité et trouver des solutions aux difficultés qui se sont posées. Et j'ai voulu aussi assurer son excellence de l'engagement de Satom au côté du Tchad. C'est une entreprise historique, ça fait plusieurs décennies que nous sommes là et qu'on veut encore participer au développement et pouvoir avec le pays grandir en espérant un meilleur retour de l'économie et un développement du pays. Bien implanté au Tchad, la soja à Satom est présente dans les bâtiments et travaux publics.